On the road, again, au Portugal. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Eh ben t'appelles la police si tu veux. Appelle la police, on va l'appeler à deux. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Fais semblant de rien, fais semblant de rien. Purée, t'as vu l'autre là, dans le rétro. Explique-moi ce qu'il a fait. Ah non, mais c'est moi qui ai en tort. Bon, carburant c'est ok. Ça va, tout est bien là. GPS, nickel. Au niveau sonore, c'est un jeu qui est impressionnant aussi. On n'y pense pas, mais tous ces bruitages, surtout si tu joues au casque, ça m'arrive de jouer au casque. Et je vous conseille, si vous avez un bon casque chez vous, de jouer au casque, c'est tellement immersif. T'as tous les petits détails, les bruits du camion, les grincements, c'est vraiment très chouette. Ne prenez pas de risque si vous passez aussi par ici, doucement. Il y a de l'orage, il fait nuit, c'est limité à 40 dans le virage. J'ai une remorque. C'est un mammouth derrière. T'as vu l'engin de chantier, t'as vu le Volvo que je transporte là. Je sais pas si t'as vu, t'as vu, regarde. Doucement. Ah, je suis en plein phare. Et heureusement que je l'ai vu. J'étais en plein phare, c'est interdit. Ça fait du bien. Alors, on va pas louper la sortie. Sortez à droite. Vers Sines Pharo. Attention, c'est 40 là, c'est 40, c'est 40, c'est 40. On va pas se laisser avoir. Doucement, 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 doucement. Ne serre pas trop sur la droite. N'oublie pas que tu as une grosse remorque derrière. J'ai des responsabilités. Je suis sous contrat. Le client me fait confiance. Et la confiance de son client dans le travail, c'est important. Bon, même si techniquement, je suis en vacances. Parce que bon, Portugal, Portugal, c'est les vacances. Ah ouais, mais il pleut plus, au fait. Voilà. On va pas user les essuie-glaces pour rien, ça coûte cher. Vous avez vu le prix des essuie-glaces ? Je les ai changés sur ma bagnole il n'y a pas longtemps. Ça coûte la peau des fesses, hein. Limité à 80, là. Quelle heure est-il ? 2h30 du matin. Il fait 18 degrés dehors. Pas mal. Sympa. Attention, il y a une voiture sur la gauche. Bande de gauche, on fait attention. C'est une camionnette, hein. C'est une petite camionnette. Voilà, on prend pas de risque. Ne pas taper, ne pas serrer. Voilà, 71. On va pousser jusqu'à 80 quand même. Je peux peut-être même activer le... Le régulateur de vitesse, ouais, pourquoi pas. Regardez, je vais l'activer. Regardez sur mon tableau de bord, ici. Boum, vous avez vu ? 73. Je vais l'augmenter un petit peu en tournant la molette de mon volant. Boum, 75. Boum, 80. On relâche la pédale. Et ça roule ma poule. J'ai l'impression de rouler dans le réel, en fait. C'est bizarre, cette sensation. Bien sûr, c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo n'est jamais réel. Et heureusement, il faut pas que les jeux vidéo deviennent réels. Mais euh... Attention, veuillez respecter la limitation. Ça me fait les mêmes sensations, quoi. 70 maintenant, ok. J'ai vraiment les mêmes réflexes, tu sais. Le focus sur la route. Réorientation. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Je me suis trompé, non. Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Prenez la troisième sortie. Il s'est passé quoi, là ? C'est normal ? Attention, attention, la remorque, là. La remorque, il monte un peu. Regarde dans le rétro, tu vois. Elle monte un peu, là. On sort ici ? Ah non, je vais à Béja. C'est normal, ça, je vais à Béja. Ouais, c'est un petit détour que je me suis fait pour Béja, ça. C'est moi qui ai forcé le GPS à faire des détours par des petites villes. Que je débloque sur la carte. On peut regarder, regardez ici. Je vais vous montrer. Nous sommes au Portugal et j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. C'est un peu le travail et un peu les vacances. Je suis parti de Porto, direction le sud du Portugal, pour me rendre à la périphérie de Lisbonne. Là, j'ai livré des boissons gazeuses, 37 tonnes de boissons gazeuses. Et puis ensuite, j'ai pris un deuxième contrat de Lisbonne vers Sinesse. J'ai décidé d'aller débloquer trois petites villes du Portugal que je n'avais pas encore débloquées. Ce qui va faire tout simplement augmenter ici mon score. On débloque petit à petit les routes et les villes. On débloque Béja, on fait demi-tour. Direction Sinesse, on valide le contrat. Bon, voilà. C'est un beau voyage. C'est un peu les vacances, quoi. Alors là, il fait nuit. Dans une heure à peu près, le soleil va se lever et ça va être superbe. On va vivre un moment exceptionnel ici dans le jeu où tu as vraiment le soleil qui va apparaître comme ça dans le ciel. Tu verras un très beau lever de soleil. Ce sera très joli. Cette transition au niveau des couleurs, ça va être très chouette. D'ailleurs, en fonction de la direction que l'on prend, en fonction de la direction de la route, on pourrait déterminer de quel côté va se lever le soleil. Pourquoi pas ? On pourrait faire le calcul. Ah, ça y est, Béja, débloqué. Une ville en plus, les gars. Pas mal. Alors, je ne sais pas s'il y avait des points d'interrogation à Béja. Je ne dois pas tourner, là. Je vais juste regarder à nouveau la carte pour savoir s'il y a des points d'interrogation. Non, il n'y en a pas. Je fais la chasse un petit peu aux points d'interrogation. Par ici, à côté de Sines, par exemple, point d'interrogation. On pourrait aller voir ce que c'est. On se doute que c'est soit un concessionnaire, soit une agence pour l'emploi. Parce que ETS2, c'est aussi un jeu de gestion où tu peux gérer des employés, des camions. Tu achètes une flotte de camions. C'est incroyable. Et ça, c'est une deuxième partie du jeu. C'est un jeu dans le jeu. D'ailleurs, j'ai quelques chauffeurs qui roulent pour moi, là, et qui m'apportent de l'argent dans l'entreprise. Et où ça peut être tout simplement un lieu, un panorama, peut-être un panorama touristique qui va te montrer un petit peu les beautés de la région. Beautés qui sont calquées sur la réalité, bien sûr. Les développeurs ont pris des photos, se sont documentés pour que certains points du jeu soient aussi proches que possible de la réalité. C'est bien fait, c'est très, très complet. Ce que j'aime bien, moi, quand je roule à 4-5 heures du mat, c'est qu'il y a beaucoup moins de circulation. Ça aussi, c'est géré. Notamment l'un des modes que j'ai installé qui permet d'améliorer l'IA de la circulation. Sortez maintenant. Et qui fait bien son job en fonction des heures de la journée, en fonction des agglomérations aussi. Eh bien, tu vas avoir plus ou moins de circulation, une densité variable. Et ça, c'est vraiment chouette. Tu vois, là, c'est peinard à cette heure-ci. Bon, c'est limité à 70, on ne va pas faire de folie. On va rouler tranquillement. C'est le matin. Il est 4h31. C'est pépère. On se détend. Tiens, le ciel est encore un peu étoilé, là, c'est joli. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Qu'est-ce qu'il monte sur la bordure ? Il est passé ? Oh, zut, je n'ai pas vu. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe, 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 aïe. Eh, toujours, hein, toujours, je serre trop à droite, hein, c'est fou, ça. J'ai pas conscience du volume de la remorque, hein. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer quand tu prends une remorque. C'est que son volume, sa longueur... Faut que tu vas pas conduire de la même façon, quoi. Tu vois, j'aurais dû serrer, hein, j'aurais dû serrer sur la gauche, hein, ici, là, sur ma gauche. Bon, bah, donc, pour te rattraper, ici... Bah, tu suis la réglementation, hein. Tu actives... Tes feux de détresse... Pour montrer au véhicule... Derrière que tu vas... Manœuvrer... En situation d'urgence, un peu, hein. Et normalement, si les gens sont pas trop cons, ils vont... Bon. J'avais dit, si les gens sont pas trop cons, ils vont réagir correctement, mais... C'est mal barré. Ça va ? Ça va ? Purée ! Là, je suis coincé, hein. Je la pousse dans l'autre sens, en fait, hein, attends. Euh, non, bah non, bah non. Bah non, parce que, regarde, elle est coincée, là. Donc, le seul moyen, ce serait... Ah ! T'as vu ? La remorque, elle était montée sur la rambarde. Et là, boum, elle vient de... C'est bon, là. Voilà, on vient de la dégager. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en connais un qui a eu peur, là. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais être obligé de monter, là, sur le... Je connais un panneau qui va dégager, là. Ouais, il va devoir dégager, hein, le sens interdit, là, c'est... Ah non, je suis de retour coincé, là. C'est pas assez large, hein. Je vais te voir, les gars, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Eh ben, t'appelles la police si tu veux. Appelle la police, on va l'appeler à deux. On téléphone à deux si tu veux. On appelle la police. J'ai pas le choix. C'est un Volvo derrière. J'peux pas. Eh, le gars, il comprend pas, quoi. Je suis coincé. Regarde la circulation, là-bas, c'est infernal, quoi. Je suis coincé. C'est fou, ça, hein. Eh ben, le panneau, tant pis. Le panneau, sens interdit, c'est fini. Il y a plus de sens interdit, là. Il y a plus de sens interdit, là, monsieur. C'est fini, hein. Ils l'ont enlevé, hein. Hein, c'est la police. C'est pas la police, là, derrière ? C'est pas la garde nationale du Portugal ? Bonjour ! Ça va ? C'est la police, c'est la police. Faites semblant de rien. Faites semblant de rien. On va ouvrir, on va ouvrir le carreau. Bonjour ! Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien ? J'ai eu un petit, un petit accrochage, ça va ? Y a rien, y a rien. Ça va ? Au revoir ? Vas-y, vas-y, on bouge. Oh, non, oh, non, 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 non ! Oh, purée ! Vas-y, on bouge. Vas-y, on se sauve. Purée. Elle me suit, là. Il me suit, il me suit, il me suit. Ça va, ça va, tout va bien, ça va. Sortez maintenant. Je vais sortir, là. Ils me suivent encore ? Ils sont derrière ou pas ? Je les vois pas, là. Ils sont partis ? Je l'ai pas vu. Ils sont là ? Attends, je vais rouler doucement, je vais laisser passer. Ils sont là, 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 ils sont là. Fais semblant de rien, fais semblant de rien. Purée. T'as vu, hein ? J'espère que ça vous donne aussi une bonne leçon, ça. Tu prends mal un virage. Donc, juste une petite faute, tu vois, une petite faute de rien du tout, quoi. Au niveau du code de la route, c'est la faute au bas étage, quoi. C'est tout en bas, c'est pas grave. Tenez la droite, puis sortez à droite. Et une faute anodine. Manque d'attention. Ça peut engendrer des situations, tu vois, effet boule de neige, quoi. J'ai dû me prendre un panneau sens interdit, j'ai dû l'écraser. J'ai roulé dessus, j'ai failli rester bloqué. Bizarrement, boum. La garde nationale portugaise qui arrive, tac tac, ils m'ont à l'œil. Ils me surveillent. Heureusement que j'ai une bonne tête, j'ai une bonne bouille. J'ai une bouille qui passe bien, quoi. Sinon, j'étais au poste. Quel bazar, les gars. Ça nous donne une leçon, ça. Purée, je viens de me prendre 3% de dégâts sur le semi, quoi. C'est là, hein. Non, non. Non, c'est pas là, c'est pas là, les gars. Purée, l'ambulance. Pardon. Je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Ils vont s'en souvenir, hein, de mon passage au Portugal, je crois. Jean-Marc. Tu sais le chauffeur français, là ? Qui a fait le tour du Portugal. Tu vois qui ? Non, là, c'est bon, là. C'est OK. On est sur la bonne... Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est limité à 40, là, attention. Va pas me retourner le camion, maintenant. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui, bah c'est bon, 40. Hein ? Allez, je m'engage. Je m'engage. Il va pas laisser passer, hein. Regarde le... T'as une espèce d'inconscient, on va... C'était quoi ? C'était une golf, ça, non ? Les gens, ils filent comme ça. Ils... C'est beau, par ici. Donc là, on commence à s'approcher du sud du Portugal, en fait, hein. De plus en plus vers le sud, là. Tenez la droite, puis sortez à droite. Direction Sines, c'est ça, je crois, non ? Sortez à droite. Sines. Hein, c'est joli, hein ? Ça commence à devenir un peu plus verdoyant, quoi. Attention, ne serre pas trop à droite. Colle bien sur la gauche, voilà. Colle bien sur la gauche. Je vais refaire la même connerie, quoi. La remorque, elle va coller sur la rambarde de droite. Je vais rester coincé dedans. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ça va, Eddy. C'est 60, maintenant. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. 32 euros. C'est pas un accident, hein, c'est le payage. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. J'ai payé 32 euros de payage. C'est payage automatique, là. Sur la voie de gauche, hein. Au Portugal, t'as les voies de payage automatique, comme ça. Comment on dit ? Télé-payage, c'est ça ? Regarde, c'est joli, là. Regarde. C'est sympa. On se croirait vraiment en Portugal. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui. Oui, maman. Ah, en chantier, c'est en travaux, là. Il y a beaucoup de travaux par ici, là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Non, mais c'est bon. 70, 75, 77. On est à peu près dans le... Ouais, beaucoup de travaux. C'est marrant parce que... Dans les régions sud, comme ça, sud de l'Europe, hein, c'est souvent en travaux. Je sais pas si vous avez constaté, ça, c'est des régions qui... J'ai été en France, dans le sud de la France, il y a quoi ? Il y a... Il y a deux ans. Deux, trois ans. Et c'était bourré, bourré de travaux. Il y avait des travaux partout. Je sais pas si c'est parce qu'il fait beau plus souvent, et du coup, on y fait plus de travaux, alors que peut-être que dans les régions nord de l'Europe, peut-être que le temps est moins clément, on va dire, donc moins propice aux travaux, je sais pas. C'est peut-être ça aussi, hein ? C'est en fonction du beau temps, je suppose aussi, hein ? Au rond-point, prenez la troisième sortie. Troisième sortie, les gars. Donc, pas celle-là. Ici, c'est Santo André, la zone industrielle. Purée ! T'as vu l'autre, là ? Dans le rétro ! Explique-moi ce qu'il a fait. Ah non, mais c'est moi qui est en tort. C'est ça ? Qu'est-ce que je fais sur cette bande-là ? J'ai pas à être sur cette bande-là, je devrais être sur l'autre, non ? Puisque je tournais pas, là. Ah, il avait raison. Lui, il voulait sortir, lui. C'est ça, hein ? Je devais être là, moi. Je devais être sur celle-là. Bon, maintenant, maintenant, il est trop tard, hein ? Je vais sortir, là, mais... Sortez maintenant. La zone portuaire. Zone portuaire de Cinesse. Regarde, il y a quelque chose de poétique dans ce paysage. Regarde les nuages. Ce mélange de nuages gris et de ciel bleu. On dirait qu'il va pleuvoir, quoi. C'est beau, hein ? C'est très poétique. L'autre, il passe peinard, hein ? Moi, je m'arrête, là. L'autre, il passe peinard, OK. Donc là, je reste bien sur la bande de droite, parce que moi, je sors, là. Je sors directement ici. La zone portuaire. Oh, regarde, c'est bien fait, hein ? La zone industrielle. Hop, 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 hop. On a touché, là ? Ah bah, allez-y, madame ! Allez-y, il n'y a pas de problème. C'est free to... Free to pass. Allez. Chacun fait comme il veut. Sortez maintenant. C'est joli par ici, ça commence à devenir des petites routes un peu atypiques. Regarde la petite maison là, c'est beau. On dirait vraiment les vacances, bon on a débloqué deux villes pour ce dernier trajet, pour cette dernière livraison ici. On a débloqué deux villes sur trois, j'avais pensé trois mais j'en ai loupé une malheureusement, je suis passé à côté et je me suis laissé happer par les problèmes de la route. Regarde c'est joli ouais ! Ces couleurs là, c'est super ! Alors attention là, attention attention, je vais pas trop serrer sur la droite, je mange un peu sur la bande ici pour pas me… Regarde la remorque hein, t'as vu hein. J'ai quand même un mastodonte là. Ouah c'est beau ouais ! Oh quel beau voyage hein ! Éoliennes. Ah ! Ah ouais, eh ben là, eh ben, ça c'est un gars en Renault ça. Ah non c'est pas Renault ça c'est… Ah si c'est Renault ça non ? C'est un Français non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il a joué au con, bah ouais tu sais pas conduire mon gars. Ah non c'est une Peugeot ? Ah non c'est une Peugeot les gars, c'est une Peugeot. Ah ouais bah voilà, le gars qui achète une Peugeot qui sait pas rouler. Ah ouais ça une Peugeot euh… ça se conduit à la française hein ça. Alors ? Hein ? Ah c'est Peugeot ça hein ? Eh c'est Peugeot ça hein ? Tu fais la gueule hein ? Eh il fait la gueule hein, il est pas content. Tu fais la gueule, t'es pas content ? Ça se conduit à la française ça hein ? Il faut y aller doucement avec ces véhicules là hein, c'est sensible hein ? La sensibilité française hein ? Eh ouais ! Eh bien c'est ici Messieurs-Dames. Oh hop 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 hop, je passe ? Hop 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 hop, tu te calmes là. Regarde c'est bien fait les petites routes comme ça hein ! T'as vu ? Waouh ! Ah ! C'est sympa ! Regarde ! Regarde, je vais avancer comme ça, ok ? Je vais avancer vers la caméra, regarde, en mode beau gosse. Le seigneur de la route. Waouh ! Steven Spielberg présente. Arnold Schwarzenegger. Jean-Claude Van Damme. Dan. On the road, again. Au Portugal. Saisissant. Eh ben, mon gars. Donc l'engin de chantier, le Volvo, on va le déposer là. Ce fut une belle balade. Là, ici, là. Ah, mais ils sont en train de construire une éolienne, c'est ça ? On va le carreau. Eh ! Eh ! Eh oh ! Le Volvo ! Le Volvo, c'est bien ici ! Je le dépose à côté de l'éolienne, hein ! Ça va ? Et qui est-ce qui va signer les papiers de livraison ? Je les donne à qui, les papiers ? Comment on dit papier en portugais ? Papéto ! Papéto ! Je les mets où ? Papéto ! 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 Pap Heureusement que nous, les français, on est un peu plus... On fait preuve de compréhension, on comprend vite, nous. Heureusement. Enfin bon, t'inquiète, bon. Je vais le déposer, là, il se débrouille. Ah... Let's go, boy. Oh, ben voilà ! Bon travail ! Et c'est encore 551 kilomètres qui s'ajoutent dans l'entreprise. Entreprise virtuelle, la Royal Truck Express. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça nous permet de participer à une œuvre commune. On vise un peu plus haut que sa propre personne.